Que l'Éternel soit béni dans ce jour de rendez-vous, surtout rendez-vous pour étudier cette dernière partie de tous ces enseignements qu'on a parlé sur les lois dans lesquelles nous on ne pense pas. Il y a beaucoup de lois. On a parlé dernièrement sur les lois des vœux. On a parlé aussi de la loi du mauvais gain. Et surtout dernièrement, on a parlé de la loi du Temple du Saint-Esprit. Et juste pour faire un petit récapitulatif, c'est-à-dire répéter justement un petit peu ce qu'on avait dit la semaine passée sur la loi du Temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que cette loi, on avait dit la semaine passée, mérite un paragraphe tout entier. Elle est très importante et souvent, elle est oubliée. Souvenez-le, oubliez. D'ailleurs, on a lu dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 17, qui nous dit « Ne savez-vous que vous êtes le Temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu y habite en vous ? Et si quelqu'un détruit le Temple de Dieu, Dieu le détruira, car le Temple de Dieu est saint et ce que vous êtes. » Alors, dans toutes les lois que nous pouvons étudier, une des lois, c'est vraiment que nous devons respecter vraiment notre corps. C'est-à-dire qu'il faut être pur entièrement, non seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme et aussi dans l'esprit. Entièrement. Mais ceux qui sont entièrement purs dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, ils attendent vraiment l'avènement de notre Seigneur. D'ailleurs, l'apôtre Paul, Shaul, dit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23, que pour l'avènement de notre Seigneur, il doit être conservé pur, justement, l'esprit, l'âme et le corps. Et pour que soient conservés l'âme et le corps, il faut vraiment, vraiment étudier toutes ces lois dans lesquelles on ne passe pas. Comment rendre pur, justement, tout notre être entier ? Alors, il faut absolument que nous communiquions avec l'Éternel. Mais, combien de lois il y a ? Oh là là ! Chacun de nous, on peut étudier pour soi-même. Et nous pourrions énumérer de nombreuses lois spirituelles qui représentent la justice de Dieu. Mais la loi donnée à Moshe n'est pas là pour nous sauver. Oui, certains pensent que la loi de Moshe est là pour nous sauver. Non, elle est là pour nous éclairer sur ceux qui honorent et déshonorent l'Éternel. Elle est là pour ceux qui honorent l'Éternel et aussi pour ceux qui déshonorent. Et Dieu ne change pas, est toujours le même. Ceux qui n'aimaient pas autrefois, ils ne l'aiment toujours pas. Et inversement, c'est-à-dire, ils restent toujours le même. Ainsi, toutes les lois, toutes les lois morales et comportementales sont toujours valables. Et si nous souhaitons pouvoir avancer dans notre vie spirituelle et physique, il est bon d'étudier ces lois. Il faut l'étudier. Il faut voir qu'est-ce que Dieu veut de chacun de nous. Alors, quand je dis loi, ne pensez pas que je veux vous introduire à être sous la loi. Parce qu'ici, la parole loi veut dire enseignement. Ça veut dire aussi instruction. C'est-à-dire, toutes ces lois, ce sont des enseignements, ce sont des instructions pour nous instruire à nous tous comment nous pouvons avancer et aller de l'avant. Comme je venais de dire, la loi donnée à Moshé n'est pas là pour nous sauver, mais elle est là pour nous éclairer, pour nous éclairer de ce que Dieu veut de chacun de nous. D'ailleurs, comme il dit dans plusieurs passages, « Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme » et tant d'autres passages. Il ne faut pas croire que depuis le sacrifice de Yeshua Mashiach, ces choses soient devenues bonnes ou acceptables. Au nom du « je ne sais que l'amour ou grâce ». Vous voyez, il faut savoir. Par amour, d'ailleurs par amour pour des femmes étrangères, qu'est-ce qui s'est passé justement ? Qu'est-ce qu'il a fait Salomon ? Salomon a commis des abominations pour l'amour des femmes étrangères. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y a des lois. On ne peut pas se marier avec n'importe qui. Et Dieu avait déjà interdit ces choses. Et Salomon, avec toute sa sagesse, il a voulu peut-être faire bien, mais il a commis des erreurs. Il a commis aussi des péchés. Et par amour pour des femmes étrangères, Salomon a commis des abominations qui ont conduit à la division du pays. Et ce sont ses descendants qui ont payé le prix. Vous voyez ? Ses descendants ont payé le prix. Mais pourquoi ? Pourquoi ces descendants ? Parce qu'on ne joue pas avec la parole de Dieu. À moins d'être inconscient. On va lire justement un passage dans le psaume 119, verset 91, que j'aime bien que le pasteur Jean-Baptiste y lit. Et on va vraiment introduire ce message avec ce verset biblique. Le psaume 119, verset 91, c'est des 91. D'accord, d'accord. 119, verset... Comme 119, sorry. Verset... 91. Verset 91. Ok. Je lis la parole d'Elohim. Oui. Elle demeure aujourd'hui selon tes ordonnances. Car toutes choses te servent. Amen. Oui. C'est d'après tes lois que tout subsiste. C'est-à-dire, le ciel et la terre subsistent parce que Dieu a donné des lois. Même nous-mêmes, s'il n'y a pas de lois, nous, on ne peut pas exister. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. On peut lire ça dans l'Isegon ? Oui. Ceux qui ont beaucoup de l'Isegon. L'Isegon nous dit, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui. Car toutes choses te sont assujetties. Amen. Vous voyez comment la parole d'Hachem s'explique en t'actonnant dans plusieurs Bibles. Alors, c'est d'après toutes les lois que tout subsiste. Et tous ceux qui subsistent, Dieu a mis des lois. Des lois qu'il ne faut pas oublier. Et si nous devons comprendre qu'à la naissance, à la naissance de chacun, nous arrivions dans un monde bien abîmé par le péché. Et c'est vrai. Dès que nous, on est nés, on a connu le péché. Et il y a des péchés dont les conséquences traversent les générations aussi. Pour ça, en Afrique, on est bien spécialiste de comprendre ces choses. Ils font beaucoup de délivrance sur les péchés des ancêtres. Et ces conséquences sont toujours duées à l'application de lois physiques au spirituel. Si les humains avaient été plus raisonnables, la terre ne serait pas polluée comme elle est aujourd'hui. C'est une évidence. Mais les enfants qui naissent maintenant payent les fautes des prédéseurs et ajouteront sans doute leur propre pollution aussi. Oui. Ceci pour expliquer que sur notre chemin, il y a des pierres qui ont été posées avant nous et dont il faut se débarrasser de ces choses au nom de Yeshua Mashiach. Il faut se débarrasser de tous ces obstacles, de tous ces pierres. C'est pour ça qu'il y a un passage dans Esaïe, chapitre 62, verset 10, où il dit « ôtez, ôtez les pierres, laissez passer mon peuple. » C'est-à-dire quelle pierre ? Il y a la pierre de l'antisémitisme, la pierre de la haine, du racisme. Vous imaginez ? Du racisme entre les blancs et les noirs. C'est grave. au-dessus de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur Yeshua rassemble toutes les couleurs, rassemble tous les peuples, rassemble tous les peuples et tous les peuples ont reçu les lois de l'éternel. Il n'y a pas une classe supérieure qu'à notre. On est égaux devant l'éternel. On est tous les mêmes. On ne va pas dire l'Afrique, c'est une race inférieure où on va dire l'Europe, c'est une classe supérieure, l'Amérique encore. Mais non, on est tous soumis à la parole d'Hachem. Alléluia. Tous. Et il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser justement de toutes ces pierres, de tous ces liens. d'ailleurs, le prophète Daniel, il nous le dit aussi dans le chapitre 9, versets 15 et 16. Regardez ce qu'il dit dans le chapitre 9, versets 15 à 16. Si quelqu'un veut le prendre, c'est vraiment un très bon passage, vraiment qui nous donne le privilège vraiment de comprendre encore beaucoup mieux ce que nous venons de sortir dans cette étude. Daniel, chapitre 9, versets 15 et 16. Nous avons fait tout. Oui. Daniel, chapitre 9, versets 15 à 16. Et maintenant, Adonai, notre Dieu, qui a fait sortir ton peuple du pays d'Égypte. Non, non, c'est Daniel, chapitre 9, 15 et 16. Daniel, chapitre 9, 15 et 16. C'est ça? Oui. C'est ça, je suis entré de lire, au fait. Je lis ça dans la Bible juste, complète. Ou bien, je peux lire ça dans la Bible, lire seconde. Parce qu'ici, j'ai un autre passage qui dit, nous avons fauté. Peut-être que c'est moi qui ai fait une frappe. donc, c'est Daniel, dans le livre, lire seconde. On va lire dans le livre seconde. Excusez-moi, deux secondes. Voilà, c'est parti. Lise seconde, c'est parti. Je vais lire. Alors, et maintenant, Seigneur, notre, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est un message que j'ai loupé. le passage dit, nous avons fauté, nous avons été retour et criminels. Nous, nous sommes révoltés, écartés de tes ordres, de tes jugements. C'est peut-être le verset 6, le verset 6. Le verset 10. Le verset 10. Il dit, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mis le verset 10. Par ses serviteurs, les prophètes. C'est le verset 10. Le verset 5 et 6. Regardez le verset 5 et 6 aussi. Le verset 5 dit, nous avons péché. Voilà, c'est ça, c'est celui-là. Nous avons péché. Nous avons commis l'illiquité. Amen. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Vous voyez, nous avons fauté, nous avons été retorts et criminels. Nous, nous sommes révoltés, écartés de tes ordres, c'est-à-dire de tes commandements, de tes jugements. Et nous n'avons pas attendu les serviteurs, c'est-à-dire les prophètes, les serviteurs, ceux qui ont été inspirés, qui ont parlé, en tenant Alléluia. Vous voyez, ici, dans ce passage, nous pouvons comprendre que certains chrétiens pensent qu'ils n'ont pas demandé pardon que pour leur propre faute. Et c'est suffisant. Moi, je vais demander pardon sur mes propres fautes. C'est suffisant. Non. Ce sont les conséquences. Il faut demander pardon des péchés de tes ancêtres dans lesquels tu as subi tes liens. D'ailleurs, dans le prophète Néhémie, chapitre 2, verset 7, il dit quand Israël venait à la conversion, il demandait pardon de ses péchés et des péchés de son peuple. C'est-à-dire les conséquences, on les subit aussi, nous. un exemple, il y a quelqu'un, justement, un croyant qui, j'ai lu ce témoignage, c'était l'un de ses amis et c'est-à-dire cette personne est décédée. Il était responsable d'un atelier et un jour, il fut faussement accusé de vol par la direction et justement, il était mis à la porte sous le champ parce qu'il était accusé faussement. Ça peut arriver des choses. Et le choc psychologique, regardez ce qu'il a causé de cet homme, le choc psychologique fou si grand qu'il déclara aussitôt un très mauvais diabète et il devait aveugle. C'est-à-dire à cause de ce choc, il a perdu tout son travail. Honnêtement, il a été accusé faussement, il a subi justement ses conséquences. Mais la question est-ce qu'il y a qui a péché ? Ce sont les péchés des hommes qui frappent les autres. Vous voyez comment l'ennemi peut aussi nous atteindre. Et les croyants ont ici un rôle vraiment particulier à jouer car par leur attitude, ils peuvent adoucir et voir annuler les conséquences de ces péchés. Parce que c'est écrit dans la deuxième chronique, chapitre 7, verset 14. Combien de fois on lit ce passage ? « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il s'humilie et il prie et cherche la face de l'éternelle et s'il se détourne de ces mauvaises voies, j'exaucerai les cieux et je leur pardonnerai son péché et je guérirai le pays. » Alléluia ! Alors ici, nous avons donc à faire un acte d'humiliation et demander pardon pour les péchés des pères qui a placé justement sur notre chemin des obstacles parfois énormes. Et nous ne sommes pas responsables mais en tant que fils et filles de Dieu, nous avons la possibilité et le devoir de les ôter au nom de Yeshua à Mashiach. Et ceci pour nous-mêmes et nos descendants aussi. Des obstacles de malédiction qu'on a hérités et il faut en chercher les causes et les annuler au nom de Yeshua. Aujourd'hui, on n'attend pas ça. C'est dire si quelqu'un pêche, si quelqu'un a fouté. d'ailleurs, j'essaye aussi de tout dans mon côté dans ce que je dessine aujourd'hui, mais cette personne a faussé contre moi. S'il a fait un tel acte, d'où vient ce problème ? Qu'est-ce qu'il a eu comme conséquence ? Quelle est sa vie dans le passé ? Et des fois, on va toujours tout droit et on accuse justement la personne qui nous blesse. Et aujourd'hui, comme hier et encore de ce qui va se passer même dans la vie, c'est toujours les choses qui continuent toujours comme ça. Il y aura toujours cette profession. Oui, parce que il faut couper ton micro. Tu as coupé mon micro ? Oui, il faut couper ton micro, ça fait du bruit. Ok. Shalom, pasteur Gédéon. Ok. Alors, je disais, alors tous ces obstacles, toutes ces malédictions qu'on a évitées, il faut en chercher les causes et les annuler au nom de Yeshua à Mashiach. il ne faut pas s'arrêter tout de suite d'accuser. Notre combat, ce n'est pas contre le sang et la chair, mais les dominations, les principautés, les autorités, les principaux des ténèbres justement circulent dans les airs. C'est contre eux qu'est notre combat. Certains croyants diront que tout a été fait sous la croix. c'est vrai et que nous sommes de nouvelles créatures et toutes choses sont devenues nouvelles donc les péchés des pères n'ont aucune conséquence sur nous, il n'y a plus rien à faire pour s'en débarrasser. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est aussi une mentalité aussi de certaines qui croient comme ça. Moi, je suis maintenant à Yeshua, il n'y a pas de péché des ancêtres et pourtant quand Israël venait au Seigneur et se donnait au Seigneur, il demandait il demandait Seigneur pardonne-moi mais pardonne aussi les péchés de nos pères et de nos ancêtres. C'est oublier si on ne fait pas comme ça c'est oublier que la nouvelle créature est spirituelle. L'être charnelle que nous sommes n'est pas nouveau. Simplement la chair doit apprendre à se soumettre à l'esprit en attendant de retourner à la poussière. mais le corps charnel est par conséquent l'âme et sont confrontés aux obstacles placés par les autres sur notre chemin. Comprenez ? Beaucoup d'obstacles sont placés par les autres sur notre chemin parce que le corps il est charnel. Et d'ailleurs vous pouvez constater que si le jour où nous prenons notre baptême nous avons nous avons un méchant quand nous on fait le baptême si nous avons un méchant rhum nous l'avons toujours en sortant de l'eau c'est-à-dire le rhum reste là. Non seulement c'est là mais les personnes qui seront plongées dans l'eau après nous risquent d'attraper à leur tour la conséquence le rhume et pourtant nous sommes nés de nouveau c'est-à-dire il ne faut pas mélanger tout. Alors la question est pourquoi l'éternel n'a-t-il pas débarrassé la terre promise des peuples impis qui l'occupaient ? Pourquoi ? Pourquoi Israël a-t-il dû faire des guerres pour acquérir ce qui lui était donné par l'éternel mais pourquoi ? Lorsqu'il échoua à ressusciter son ami Lazare celui-ci était bien mort au point de sentir mauvais aussi et le Seigneur a pleuré a pleuré sur cet homme il est écrit regardez dans ce passage qui nous donne des exemples c'est Jean chapitre 11 verset 43 au 44 il cria d'une voix forte Lazare sort heureusement qu'il a dit Lazare sort si Yeshua il aurait dit mort sort tous les morts ils seraient sort vous savez pourquoi ? Yeshua est la parole Yeshua est divin et Dieu lui-même est la parole Dieu incarnée dans le Père et s'il aurait dit mort sort tous les morts seraient ressuscités parce que c'est lui qui commande tout mais ici il a bien spécifié il a dit Lazare sort et le mort est sorti mais le fait que quand Lazare il est sorti il est sorti comment ? les pieds et les mains liées et il y a eu aussi les bandes et le visage enveloppé dans l'inge alors il y a les pieds et les mains liées de bandes les mains et les pieds et après le visage enveloppé dans l'inge c'est-à-dire il ne peut pas voir c'est Israël aujourd'hui Israël aujourd'hui où il a la vie tout de suite dit qu'il est ressuscité Lazare il a eu la vie mais tout de suite Yeshua dit déliez-le et laissez-y aller quand Lazare il faut ressusciter il était il était une nouvelle créature en tout cas il était vivant mais pas lié être vivant ne veut pas dire automatiquement libre c'est-à-dire Lazare était libre quand Yeshua il a ressuscité mais il ne veut pas dire automatiquement d'être complètement libre pour cela il a fallu qu'Yeshua donne aux autres des ordres il faut que Yeshua il dise déliez-le et laissez-le aller il fallait encore l'autre étape c'est vrai que tu peux ressusciter tu as la vie mais tu as besoin d'être délié si Lazare était resté lié il serait probablement mort à nouveau très vite ils ne pouvaient ne pouvant pas se nourrir avec les bandes tout autour ils ne pouvaient même plus respirer il y en a beaucoup qui aujourd'hui dans le cœur à Yeshua et tout de suite ils ressuscitent comme Lazare ils sont bandés partout dans les mains dans les pieds dans la bouche et partout mais ils n'ont pas été déliés mais ils sont très vite morts ce passage est très instructif on ne sait pas comment il est sorti de ton pot s'il est sorti de but s'il est sorti en rampant on ne sait pas bien précis nous savons qu'il est sorti et Yeshua qui venait de rendre la vie à son ami n'aurait eu aucune difficulté à faire tomber ces liens dans l'opération miraculeuse mais il a préféré associer ses compagnons à la délivrance il a préféré que les disciples fassent le travail regardez les pieds les pieds à travers les pieds les mains et le visage Amen 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 ça c'est aujourd'hui aujourd'hui comment nous pouvons discerner les lois de Dieu comment nous pouvons marcher dans la loi de Dieu avec les pieds liés les mains liées et le visage bandé et aujourd'hui c'est le christianisme tout entier toutes les dénominations ils sont ils sont ils sont liés ils sont liés par les pieds ils ne sont plus marchés dans les mains ils ne sont plus bougés et le visage on dit le voile de Moshe on dit le visage enfin tous ces liens étaient qu'est-ce que c'était ces liens là tous ces liens c'était des restes du passé qu'il fallait ôter tout ce qu'on voit c'est des liens des liens qui étaient des restes du passé qu'il fallait ôter et cela n'empêcherait pas qu'il était vivant comme tout à nouveau vous voyez toutes les malédictions évitées sont les résultats de l'application de la loi spirituelle tout dans de la justice de Dieu certains diront que ce n'est pas juste que nous évitons le mal que nous n'avons pas fait je répète certains diront que ce n'est pas juste que nous devons hériter le mal que nous n'avons pas fait mais nous l'avons hériter c'est oublier que la justice totale a été faite sous la croix qui nous donne le pouvoir au nom de Yeshua d'anéantir la puissance de ces malédictions pasteur Gédéon coupez le micro s'il te plaît tu coupes le micro on attend des bruits ça va voilà il faut couper le micro sinon on t'entend on t'entend mais il faut couper voilà merci c'est bon voilà alors notre Dieu veut que nous soyons acteurs de notre propre liberté je m'entends et aussi de celle des autres il est écrit dans Jean chapitre 8 verset 32 est-ce que vous pouvez couper le micro s'il vous plaît voilà obligé parce que si on ne coupe pas le micro on est dérangé l'enseignement on ne pourra pas se faire correctement merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse alors je répète Jean chapitre 8 verset 32 il est dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous regardez ces paroles si vous demeurez dans ma parole c'est-à-dire si vous demeurez dans mes commandements si vous demeurez dans ma Torah si vous demeurez à moi c'est ça que ça veut dire être vraiment mes disciples alors pour être un disciple de Yeshua il faut demeurer dans l'enseignement dans ma version parole juste complète il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ok il dit si si vous demeurez dans ma parole c'est encore un peu avant il dit aux juifs qu'il avait cru en lui ok encore du vent je vais voir je vais voir je vais voir là c'est en haut un peu plus haut un peu plus haut oui un peu plus haut je vais voir 31 32 ou 32 oui 31 31 31 voilà ce qui a été dit alors Yeshua dit au judin qu'il lui avait fait confiance si vous obéissez à mes paroles Amen si vous ça veut dire si vous demeurez dans ma parole c'est ça que ça veut dire si vous obéissez à mes paroles vous serez vraiment mes talmidis Amen alors c'est à dire il dit aux juifs c'est Yeshua qui dit aux juifs qu'il avait cru en lui si vous demeurez dans ma parole parce que si vous Yeshua il voulait dire si vous ne croyez pas ce que moi je suis vous mourez dans vos péchés c'est à dire on peut sonder les écritures on peut sonder les écritures à 100% mais la vie il est en lui il faut demeurer en lui ça ne suffit pas le fait de décortiquer la Torah de connaître beaucoup de passages ça c'est un détail mais il faut demeurer en lui c'est ça qui est important il dit si vous demeurez dans ma parole c'est à dire si vous demeurez dans ma Torah dans ma parole dans mes commandements dans mes lois dans mes préceptes dans mes statuts vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité pour connaître la vérité il faut sonder les statuts les lois toute cette profondeur il faut les sonder et vous connaîtrez ces foutus et vous connaîtrez la vérité et la vérité qui est Yeshua la vérité qui est la Torah la vérité qui sont tous les commandements tous ceux qui sont dans la Torah qui nous donnent l'instruction et la vérité qui est Yeshua lui-même et la vérité vous affranchira mais quand toute cette belle connaissance il vient à nous on est libre il nous affranchit le Seigneur on a la compréhension de sa Torah en Yeshua c'est à dire la condition est donc de demeurer dans sa parole dans sa Torah alors la connaissance de la vérité nous conduira à être libre ce n'est pas un acte magique nous sommes acteurs de notre liberté notez bien qu'il n'est pas écrit la vérité vous affranchit mais bien la vérité vous affranchira vous voyez ici il parle du futur vous affranchira après il ne dit pas vous affranchis mais il dit vous affranchira c'est du futur qu'on parle vous comprenez il ne parle pas au présent il n'existe pas le présent dans l'hébreu il y a le passé et le futur ce n'est pas la vérité ce n'est pas la vérité louée ou entendue qui affranchit mais celle reçue et appliquée Dieu nous demande de choisir la vie Dieu nous demande de choisir la vie et certaines malédictions malédictions élitées qui viennent de loin le plus souvent de 3 à 4 générations et même parfois jusqu'à 10 générations même davantage regardez le passage d'Exode chapitre 34 verset 5 à 7 regardez comment la Torah il nous instruit il faut lire la Torah il faut lire il faut lire la Torah avec tous des passages qui sont bien tâtonnés qui nous instruient l'éternel descendit dans une nuit regarde ici il dit l'éternel descendit dans une nuit la question est il vient avec les nuets ou il vient comme une nuit comme il est écrit là vous voyez comment tout ça peut se traduire la Torah la Bible est-ce que vous comprenez parce que c'est lui qui est parti c'est lui c'est lui qui va revenir bien sûr il y a la rencontre sur les nuets mais c'est lui qui va descendre c'est lui dans le proverbe chapitre 30 verset 4 il dit qui a serré la mer et tous les limites qui est descendu qui est monté au ciel et n'est descendu c'est lui personne d'autre alors l'éternel descendit dans une nuit sur la tente de l'assignation avec Moshe il vient alors comme une nuit est-ce que Yeshua va faire la même chose bientôt qu'il va descendre comme une nuit pour venir rassembler lui-même dans les quatre coins de la terre ses élus parce que c'est lui qui descend et après quand il va descendre avec le son de la trompette il va rassembler dans les quatre coins de la terre ses élus on a le rendez-vous dans les nuets pour aller à Yerushalayim c'est là qu'il va être couronné comme roi des rois et tu sais il faut arrêter cette histoire de chapeau rouge ou comment on va dire de tant d'autres fables des fables d'Aïr Blanche-Neige et tant d'autres tant d'autres fables il faut arrêter de dire on va passer maintenant ici sept ans dans le ciel la preuve à venir tout ça ce sont toutes des histoires inventées il faut être sûr de ce que nous on dit il faut avoir des preuves à l'appui à l'appui avec la parole de Dieu vous comprenez et pour ça il faut avoir de grands discernements il faut étudier les lois à laquelle nous on ne pense pas il faut vraiment approfondir la parole de Dieu alors l'éternel Dieu miséricordieux et combattissant lent à la colère riche à bonté et fidélité qui conserve son amour jusqu'à la millième génération pour ceux qui mettent en pratique ses commandements d'ailleurs comme il dit mais ceux qui tiennent point la coupe mais ceux qui tiennent point le coupable pour l'innocent et qui pour l'iniquité des pères sur ses enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération voyez le passage d'Evarim chapitre 23 verset 2 celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'éternel mais ça même sa dixième génération il dit n'entrera point dans l'assemblée de l'accueil de l'éternel il ne rentrera pas même la dixième génération on voit également que la descendance de Ham si on voit vraiment Ham c'est pour ça qu'on vient à l'Afrique on vient à l'Afrique pour détruire ce qui est la descendance aussi de Ham pour bénir l'Afrique pour que tout vienne à la lumière parce que l'Afrique doit venir venir retrouver justement le dieu d'Israël Alléluia Amen Ham le fils de Noé a été maudit et destiné à l'esclavage par Noach lui-même et de même Josué même Josué a moti les Gabonites en les condamnant à la servitude alors si nos ancêtres ont trahi ou spolié un juif pendant la guerre vous savez pendant la guerre qu'il s'est passé ils ont ils ont pillé tous les juifs ils ont tiré toutes les richesses c'est-à-dire que la malédiction tout ce qu'ils ont fait de mal aux juifs la malédiction ils s'est attachés aux familles ils prendront les conséquences je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront quand le malin a obtenu un droit d'agir dans une famille ou une nation il ne partira il ne partira que sur la contrainte quand une personne se répand et se donne au Seigneur quand elle demande pardon pour les fautes de ses pères Satan perd le droit qu'il avait sur elle il le perd mais il faudra néanmoins lui interdire d'agir au nom de Yeshua car seule l'autorité de Yeshua peut le déroger seulement le nom de Yeshua le malin ou sur le droit qui n'a plus c'est au nom de Yeshua nous avons la puissance la force de marcher sur les scorpions sur les serpents le nom de Yeshua est très puissant Amen alors mes amis mes frères et sœurs marchons avec la parole de Dieu demeurons en lui Alléluia et ici justement je voudrais bien conclure conclure de un résumé tout ce que j'ai dit nous avons passé vraiment en revue vraiment plusieurs lois spirituelles qui finalement suivent le bon sens et c'est vrai que c'est bon d'étudier et obéir aux écultures pour vivre paisiblement mais parfois même le bon peuple connaît des choses étonnantes et un jour et un jour nous parlions d'une famille dans laquelle il y avait eu des suicides sur deux générations combien on attend des choses comme ça combien encore aujourd'hui on attend des suicides étonnant c'est-à-dire que jusqu'à la troisième la quatrième génération vous imaginez dans quel monde aujourd'hui nous on vive alors une phrase qui a dit un juif que j'aime bien il s'appelle Nietzsche je ne sais pas le nom je ne l'ai pas bien prononcé il a dit l'ennemi de la vérité ce n'est pas le mensonge ce sont les convictions très fort ça c'est juste c'est très juste l'ennemi de la vérité ce n'est pas le mensonge mais ce sont les convictions ce sont nos convictions c'est-à-dire c'est nous-mêmes que nous rentrons avec nos convictions aujourd'hui chacun de nous met sa conviction maintenant c'est dans toutes les églises chaque pasteur il met sa conviction à lui mais je crois que nous devons être tous convaincus par le sang d'esprit par le roi lui va nous convaincre de péché du jugement et de justice seulement lui notre conviction notre conviction c'est la conviction de la roi c'est la conviction de Dieu qui doivent démorer à nous que l'éternel le Dieu d'Israël puisse nous donner à nous tous le discernement de toutes ces lois de tout ce qu'on a étudié qu'on a évolué dans dans toutes ces dans toutes ces semaines qui ont passé que le Seigneur il nous fasse grâce afin de plonger vraiment encore de plus en plus à comprendre ces statuts parce que c'est là justement qu'on peut trouver des ressources pour vivre paisiblement comme l'éternel veut que nous soyons tous Amen 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 S'il y a des questions je suis là Je voulais poser une question Laureen Si on voit Lazare quand Yeshua l'arrestricité il y a un parallèle à la résurrection de Yeshua ma chère c'est à dire que Lazare il a été justement nié tandis que Yeshua il est sorti sans sans rien je veux dire qu'il n'avait pas ce bandeau il est sorti en toute liberté Non 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 lis bien le rosario quand Yeshua a dit Lazare sort il était lié après il a dit à ses disciples déliez-le tu comprends c'est comme ça que la Bible c'est comme ça que l'évangile nous parle c'est à dire que quand le Seigneur quand le Seigneur il nous sauve à nous il faut après être délié c'est à dire la vie est à nous nous sommes ressuscités comme Lazare mais après il faut que nous soyons déliés de tous ces bandes il faut que nos pieds nos mains et aussi nos visages aussi aujourd'hui aujourd'hui si on ne voit pas c'est quelqu'un qui est aveugle et quelqu'un qui est aveugle c'est aussi quelqu'un qui est sourd et la parole de Dieu dit qui est sourd qui est aveugle sinon mon serviteur quand Yeshua il a sorti il a ressuscité Lazare il était bandé il avait la vie mais il ne pouvait pas marcher et ça c'est aujourd'hui ce sont aujourd'hui les caractéristiques de tous les croyants qui ont la vie ils croient en Jésus en Yeshua mais après ils restent bandés parce que l'enseignement de la Torah n'est pas là en Jean 11 on va aller dans Jean 11 oui c'est ça Jean 11 verset 44 oui et le mot sort les pieds les mains liées et bandées voilà et le visage enveloppé d'un lin oui c'est ça c'est ça qu'on a dit oui Yeshua leur dit déliez-le et laissez-le aller aller c'est-à-dire Israël doivent aller vers sa destinée déliez-le c'est-à-dire au moment où nous avons la vie nous devons être déliés c'est-à-dire Mishpacha tout disciple de Mishpacha il doit être délié et aller vers la destination du travail que nous devons faire tous ensemble chacun dans sa place effective personnelle dans le service de Dieu pour que le travail se fasse dans le sens mondial bien sûr avec une discipline et une hiérarchie que Dieu a établie c'est ça que c'est ça qu'Hachem il veut alors je sais les choses elles vont comme ça combien de fois combien de alors je vous donne un exemple si le visage il est banté et je ne le délie pas il va il va étouffer il va mourir il va vite mourir il va mourir à nouveau il y en a aujourd'hui des morts qui marchent ils ont juste ils ont juste vu reçu la vie au moment où ils sont criés à Yeshua mais ils sont restés bandés dans leur visage les oreilles ils n'attendent rien ils ne voient rien alors si on parle aux chrétiens du Shabbat ils sont bandés ils ne voient rien ils n'attendent rien ils n'attendent rien alors le problème des juifs aujourd'hui c'est celui-là à vis-à-vis du Mashiach et à vis-à-vis des racines c'est les chrétiens c'est-à-dire il faut avoir les deux clés il faut avoir le code et la clé c'est-à-dire il faut que les juifs retrouvent la clé qui est Yeshua et les chrétiens de l'autre côté ils retrouvent le code qui est Israël c'est-à-dire c'est avec ces deux codes qu'on peut se délier il faut avoir ces deux clés Amen je donne un exemple l'aposcillatif Amen dit Lorraine j'étais mal compris c'est-à-dire que je voulais faire entre la résurrection justement de l'Azard Rosario tu veux dire une comparaison une comparaison oui c'est ça ah ben c'est bien on a compris Rosario merci c'est très bien alors c'est-à-dire tu voulais ajouter un complément en s'appuyant de ce que moi j'ai enseigné en restant d'accord de ce que le pasteur a enseigné c'est ça je comprends ok ok je vais présenter